Le cas d'Aimn est très médiatisé, tout le monde le connaît. Le cas d'Aimn n'est pas pris en charge par personne, vous avez entendu cette femme, ouvrière agricole, sa famille est absolument dans un état de détresse énorme. Vous voulez que je privilégie les stars des médias aux gens qui n'ont pas eu le droit à la parole ? Comment avez-vous dit le cas d'un état de détresse ? Le cas d'Aimn est un état de détresse énorme. Le frère d'Aimn est un état de détresse énorme. Le frère d'Aimn est un état de détresse énorme. Le frère d'Aimn est un état de détresse énorme. C'est quelque chose qui l'a beaucoup perturbé. Le frère d'Aimn est un état de détresse énorme. Le frère d'Aimn est un état de détresse énorme. Une heure, une heure et demie, parfois deux heures. On ne peut pas, dans une audition publique, rester dix heures à vous exposer ce que disent les gens. On n'est pas un tribunal, Raou. C'est pour passer un message et pour dire qu'est-ce qui s'est passé par rapport... Le rapport final de l'AIM, contiendra les détails de tout ce qu'ils ont dit. Y compris, les vidéos. Il y a des hâteaux, qui a été misé à cette jalousie de l'Aimn est une réelle. Et vous pouvez le faire en ce qui concerne la réelle de l'Aimn. Il y a des efforts des passagers, les passagers, les voies, et puis il y a des hâteaux, Il y a des hâteaux, et il y a des hâteaux, il y a des hâteaux. Le hâteaux est de démonter la réelle de la réelle de l'Aimn. C'est de démonter la réelle de l'Aimn. La réelle de l'Aimn est une réelle de l'Aimn. On a fait une analyse balistique et on a démontré que les armes utilisées étaient des armes prohibées. On a démontré qu'elles ne devaient pas être utilisées. On a démontré qu'ils n'étaient pas en légitime défense. Au contraire, ils poursuivaient les assaillants avec une étude balistique, avec une étude des distances et des calibres utilisés. C'est faux. De toute façon, si quelqu'un a un jour l'intention de faire pression, il a mal choisi sa cible. Je ne subis aucune pression. Je n'accepte aucune pression de qui que ce soit. J'ai une seule pression. Les victimes, je veux que leur voix apparaisse. Je veux que la vérité éclate. Je veux que les Tunisians comprennent qu'est ce qui s'est passé. C'est leur droit de savoir qu'est ce qui s'est passé. Il y a des médecins des déchets et des déchets des déchets. Comment est-ce que ça s'est passé avec un entier de déchets ? Il y a une épreinte à la loi de 66. Nous faisons une élevé dans le 6.6. Il y a un élevé dans le déchets. Il y a un élevé par des déchets et des déchets. Qu'est-ce qu'il y a un élevé dans le déchets ? Les déchets sur le déchets. Ils sont comme un élevé dans leur déchets avec des déchets. Comment ils seuls ? Nous avons étudié en une période d'un regard. Nous avons travaillé en ce qui se déroule aux états de l'agriculture. Nous avons été éclatifs à l'économie de la récord. Ils ont posé une récordation à l'économie de la récord. L'économie, il y a eu des décisions à l'économie, et on a été éclatifs à l'économie. Nous devons être écrite à l'économie de la récord.